Costa Belgica, Geneviève Casterman, édition Esperluette. Le Cap Blanc-Neil est plus branché, la Côte de Pâle est moins banale, la Côte Normande plus excitante, la Côte Picarde est moins ringarde, la Côte d'Emeraude plus à la mode, la Côte au vent dans l'air du temps, la Côte Sauvage est plus fleurie, la Côte Fleurie est plus sauvage, la Côte d'Azur ensoleillée, le Cap Martin mieux situé, la Pointe du Rhin est plus sympa, le Cap Vert est plus balnéaire, la mer populaire, la mer polaire moins populaire, la Côte d'Almat un peu moins plate, la Côte d'Ivoire plus exotique, l'Atlantique moins touristique, le Pacifique plus authentique, la mer Baltique moins nostalgique, le Golfe Persique plus pacifique, la Côte bretonne est moins bétonne, la Baie d'Hudson plus autochtone, la mer de Mans moins surpeuplée, la mer d'Egé plus iodée, la mer du Nord a-t-elle encore la Côte ?